Alors, quand vous avez une suite, c'est extrêmement important de savoir rapidement calculer les premiers termes de la suite. Pourquoi ? Parce que ça va vous donner une indication sur le fait, est-ce que la suite est croissante, est-ce que la suite est décroissante, est-ce que la suite semble avoir une limite. Et avec les premiers termes, vous allez deviner si la suite est croissante, décroissante ou est-ce qu'elle a une limite. Donc il faut absolument savoir calculer les premiers termes rapidement avec votre calculatrice. Et dans cette vidéo, on va expliquer comment le faire avec une calculatrice Casio. Alors, traitons le premier cas. Voyez qu'ici, UN ne dépend que de N. Dans ce cas-là, on dit qu'on a une formule explicite et on va regarder comment faire avec sa calculatrice dans le cas d'une formule explicite. Alors, vous allumez votre calculatrice et vous tombez sur le menu, sinon vous appuyez sur la touche menu. La première chose pour calculer les termes d'une suite, c'est d'aller dans le menu récurrence, récure ici. Donc ça correspond au 6. Voilà ensuite l'écran sur lequel on tombe. Alors ensuite, il va falloir choisir le type de suite qu'on va traiter. Donc j'appuie sur type qui correspond à F3. Et voilà l'écran sur lequel on tombe. Alors vous voyez que dans le cas F1, AN ne dépend que de N. Alors que dans le cas F2, c'est AN plus 1 qui dépend de AN et de N. Donc dans le cas F2, comme AN plus 1 dépend de AN, c'est une formule de récurrence. Alors que dans le cas F1, AN ne dépend que de N. C'est le cas des formules explicites exactement ce que l'on a ici. Donc vous l'avez compris, pour cette suite qu'on a ici où UN ne dépend que de N, qui est une formule explicite, je sélectionne F1. Voilà, je reviens à mon menu et maintenant je vais pouvoir rentrer ma suite. Et donc je rentre ma suite, j'appuie sur la petite flèche et donc ça fait 4N. Donc je tape 4N. Donc N, je n'ai pas le choix, c'est ici, c'est F1 ou ici là. Voilà, 4N divisé par N plus 1. N plus 1. Fermez la parenthèse et ENTER. Alors ensuite, si je veux préciser combien de termes je veux, j'appuie sur la touche 7. 7 en anglais, ça veut dire configurer. Donc c'est la touche F5. Donc ici, si je ne touche rien, ça commence à 0 et ça finit avec N égale 5. Et ensuite, je sors, si je ne veux rien toucher, je sors de ce menu. Et maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer sur table pour afficher les premiers termes, c'est-à-dire sur F6. Et voilà, ici on a 0, 1, 2, 3, etc. On peut descendre. Voilà, donc sur la première colonne, on a N. Et sur la deuxième colonne, on a les valeurs de la suite qui correspondent à UN. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour calculer les premiers termes avec une formule explicite. Alors passons à la deuxième suite. Regardez, cette fois-ci, UN plus 1 dépend de N et de UN, c'est-à-dire du terme d'avant. Et donc dans cette situation, on dit qu'on a affaire à une formule de récurrence. Alors pareil, pour calculer les premiers termes de la suite, on va sur le menu récurrence, donc 6. Voilà, et cette fois-ci, on va redéfinir le type de la suite puisque ce n'est pas une formule explicite. Donc pour choisir le type, on appuie sur F3. Alors regardez, ici on a UN plus 1 qui dépend de UN. C'est exactement ce qui correspond au cas de F2. AN plus 1 dépend de AN et éventuellement de N. Donc le type de suite, c'est de la récurrence, on appelle ça du premier ordre, parce que UN plus 1 ne dépend que de UN. Du deuxième ordre, ça veut dire que c'est UN plus 2 qui dépend de UN plus 1 et de UN, ça serait le cas F3. Donc moi, comme j'ai une récurrence où UN plus 1 ne dépend que du terme d'avant et de N, ça correspond au cas F2. Donc je clique sur F2. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rentrer la suite qu'on nous donne. Alors allons-y, je clique sur la petite flèche pour pouvoir commencer. Voilà, et donc ça fait N carré, donc N puissance 2. Je appuie sur ma flèche pour sortir de la puissance. Et ensuite, j'ai plus 2 que multiplie UN, c'est-à-dire ici AN plus 3. Et il n'y a plus qu'à appuyer sur Enter. C'est aussi simple que cela. Maintenant, comme c'est une suite qui est définie par récurrence, elle dépend du premier terme. Et donc on va dans 7 pour pouvoir donner la valeur du premier terme. Donc j'appuie sur 7 qui correspond à F5. Et voyez, ici, je rentre. Bon, ça commence à 0, je finis à 5. Ça, je ne vais pas le changer. Mais A0, c'est-à-dire U0, vaut 2. Et voilà. Ensuite, je ressors de ce menu et j'appuie sur Table pour afficher les valeurs des premiers termes. Et voilà, on les obtient ici. Alors attention, ici, il y a marqué N plus 1 et AN plus 1. Ça indique, tout simplement, ici, ce n'est pas N plus 1 que vous avez. Ici, c'est N égale 0, N égale 1, N égale 2, N égale 3. Ici, il y a marqué N plus 1 et AN plus 1 parce que ça fait référence au fait qu'on a choisi une suite de type récurrente du premier ordre et pas du deuxième ordre. Et donc ici, vous avez U0, U1, U2, U3. Et vous cliquez vers le bas pour voir les termes suivants. Ici, vous avez U5. Voilà, c'est aussi simple que cela pour calculer les termes d'une suite récurrente. Alors, traitons le cas 3. Vous avez une suite ici, à nouveau, définie par récurrence. Mais en plus, il y a une deuxième suite VN qui dépend de UN. Et souvent, cette suite VN, c'est ce qu'on appelle une suite auxiliaire. Elle est souvent arithmétique. Ce n'est pas toujours le cas, mais elle est souvent arithmétique ou géométrique. Et souvent, pour étudier UN, on passe par l'étude de VN qui est soit arithmétique, soit géométrique. C'est très fréquent. Donc nous, on va devoir calculer non seulement les premiers termes de UN, mais les premiers termes également de VN. Et regardez si par hasard, VN n'est pas arithmétique ou géométrique. Et tout ceci avec note calculatrice. Alors déjà, comme tout à l'heure, je vais rentrer UN. Donc je fais exactement pareil. J'ai appuyé sur le menu 6 récurrence. Ensuite, j'ai choisi le type F2. Et ensuite, j'ai rentré ma formule de récurrence que j'avais ici. Je l'ai rentrée là. Alors maintenant, je vais devoir rentrer la formule pour la deuxième suite VN. Et comme c'est la deuxième suite, vous vous doutez qu'elle correspond à BN. Mais le problème, c'est qu'ici, c'est une formule de récurrence qu'on attend. On a BN plus 1 qui va dépendre de BN. Donc ici, il me faut également une formule de récurrence. C'est-à-dire, il me faut VN plus 1 qui dépend du terme d'avant. Donc comme ce n'est pas le cas, parce qu'ici, VN dépend de UN. Moi, il me faut ici du N plus 1 et ici du U indice N. Donc il va falloir faire un tout petit calcul. Donc j'insiste encore une fois. Ici, il me faut du BN plus 1, c'est-à-dire du VN plus 1. Donc déjà, je reprends cette formule. Mais au lieu de l'écrire avec N, je l'écris avec N plus 1. Donc ça fait VN plus 1 égale 1 sur UN plus 1 plus 1. Et maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer UN plus 1 par ceci, par son expression. Donc je répète, comme je veux VN plus 1, VN plus 1, ça fait 1 sur UN plus 1 plus 1. Et ici, le UN plus 1, je le remplace par ceci. C'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, je vais arranger pour que ce soit plus simple à rentrer. Et comme ici, on divise 1 par ceci, vous savez que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc ça fait quoi ? Eh bien, ça fait tout simplement 1. Au lieu de diviser par cela, je multiplie par l'inverse, c'est-à-dire 1 plus UN, le tout divisé par UN, plus loin, plus 1. Et si vous arrangez tout ceci, ça fait 1 plus UN sur UN, plus loin, plus 1. Donc ici, on a démontré que VN plus 1 est égal à ceci. Et c'est cette formule qu'on va rentrer dans notre calculatrice. Donc voilà, j'ai rentré cette formule ici. Simplement, au lieu de mettre UN, j'ai mis AN. Et maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer sur Enter. Et voilà, on a exactement ce qu'on a écrit ici. Donc, ce que vous devez retenir, c'est la petite astuce, c'est que ici, VN dépend de UN. Mais moi, il me faut une formule de récurrence. Donc, il ne me faut pas du VN, il me faut du VN plus 1. Mais si je mets VN plus 1 ici, j'ai UN plus 1 là. Et donc, je remplace UN plus 1 par son expression, c'est ce que j'ai fait ici, j'ai arrangé. Et donc, on a démontré que VN plus 1 est égal à ceci. Et donc, on a VN plus 1 en fonction de AN ou de UN, puisque c'est la même chose. Donc, pensez bien à faire ce calcul avant de pouvoir rentrer quoi que ce soit dans votre calculatrice. C'est très important que vous compreniez ce qu'on vient de faire là. Alors maintenant, il me reste à rentrer U0. Pour ceci, je vais dans 7, c'est-à-dire dans F5. Et je vais dans U0. Et U0 ici, c'est 1 demi, c'est-à-dire 0,5. Ensuite, il vous reste à rentrer B0. B0, c'est-à-dire V0. Combien vaut V0 ? V0, c'est 1 sur U0 plus 1. Mais comme U0 vaut 0,5, ça fait 1 sur 0,5 plus 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Donc, V0 vaut 3, autrement dit, B0 vaut 3. Et après, il n'y a plus qu'à appuyer sur Enter. Et ensuite, pour avoir les premiers termes, il n'y a plus qu'à appuyer sur Table. Et voilà, ici, vous avez les valeurs de N. N vaut 0, N vaut 1, N vaut 2, etc. Ici, vous avez les valeurs de la première suite, c'est-à-dire UN. Et ici, vous avez les valeurs des premiers termes de la deuxième suite, c'est-à-dire de VN ici et de UN là. Et qu'est-ce qu'on remarque ici ? C'est que la deuxième suite VN, elle semble être arithmétique. Parce qu'on est à 3, 4, 5, à chaque fois, on augmente d'un. Donc, ça veut dire qu'il semble que la deuxième suite soit arithmétique. Et si vous aviez cet exercice, il y aurait toutes les chances qu'on vous demande de démontrer que VN est une suite arithmétique. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, si VN, vous avez démontré qu'elle est arithmétique, vous allez pouvoir exprimer VN en fonction de N. Et donc, si vous avez VN en fonction de N, en inversant cette formule, c'est-à-dire en isolant UN, vous arriverez à écrire UN en fonction de N. C'est extrêmement classique dans les exercices. Et retenez bien le petit calcul qu'on a fait ici pour pouvoir rentrer VN dans notre calculatrice. C'est très important que vous compreniez ce petit calcul et son utilité. Alors, dernier cas, vous avez parfois des suites non seulement définies par récurrence, mais qui sont imbriquées. C'est-à-dire que AN plus 1 dépend de AN, mais dépend aussi d'une suite BN. Et pareil, BN plus 1 dépend non seulement de BN, mais aussi de AN. Donc là, c'est très simple, vous allez voir, on va juste rentrer cette suite très simplement dans notre calculatrice. Donc déjà, comme tout à l'heure, on utilise le menu récurrence. Et comme type de suite, on prend toujours une suite qui dépend du terme d'avant, c'est-à-dire AN plus 1 dépend de AN. C'est une récurrence du premier ordre. Donc là, à nouveau, on appuie sur F2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer la suite. Donc ça fait 2 fois AN, c'est-à-dire F2 plus 3 fois BN plus N carré, c'est-à-dire F1 puissance 2 et Enter. Vous faites exactement pareil pour la deuxième suite BN. Et ensuite, on va régler la configuration 7 pour rentrer A0 et B0. Voilà. Et maintenant, je rentre dans A0, je rentre 1. Et dans B0, je rentre 3. Ensuite, on sort du menu et il n'y a plus qu'à appuyer sur Tab pour avoir les valeurs, les premiers termes de chacune des deux suites. Et voilà, ici, vous avez les valeurs de N, donc 0, 1, 2, 3, 4. Ici, vous avez les valeurs, là c'est A0, A1, A2, A3 et pareil, B0, B1, B2, B3. C'est aussi simple que cela. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir ? Premièrement, que pour les suites, il faut utiliser le menu récurrence. Deuxièmement, choisir le bon type de suite. Est-ce que c'est une formule explicite ou une formule de récurrence ? Ensuite, vous rentrez les valeurs et la petite astuce, c'est quand vous avez ce cas ici où VN dépend de UN, avec VN qui est une suite auxiliaire, il faudra penser à faire apparaître une formule de récurrence comme on l'a fait ici. Voilà, j'espère que cela vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.